On va aller voir sur la page si ça fonctionne. Parce qu'il y a toujours un petit décalage. Ça y est, ça fonctionne. On est en direct. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Je ne sais pas si on voit le nom de personne qui est quoi. Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. Voilà, avec Stéphanie, c'est notre troisième live atypique. Ce coup-ci, c'est sur ma page. Là, on va aborder avec vous toute la partie réconcilier le mental et le corps. Là, je vais parler plus de la partie « scientifique », c'est-à-dire la partie « comment fonctionne le cerveau ». Je ne vais pas aller dans le détail, parce que le cerveau, c'est quand même une machine très, très complexe. Et on n'a pas encore découvert tous ses secrets. En plus, ça m'a permis de remettre le nez un petit peu dans les dernières découvertes scientifiques dont je vous partagerai des articles qui sont hyper récents, qui sont très, très intéressants. Je vous mettrai les nez ensuite. Et je vous en parlerai un petit peu plus. Et puis, Stéphanie, toi, tu vas apporter d'autres choses, bien sûr, aux complémentarités. Aussi, des choses, je vais dire, scientifiques, mais plus larges aussi, en conscience, avec le corps de tout notre système, dans mon côté plus holistique, je vais le dire comme ça. Voilà. Même si ça va se rejoindre beaucoup, parce que finalement, pour moi, c'est le côté scientifique qui a répondu à mes besoins personnels, et mes ressentis sont allés en direction du scientifique aussi. Tout est lié. Pour moi, justement, tout est lié, corps et mental. Et j'ai beaucoup de mal. Par contre, pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à séparer tout ça. Donc, c'est ça que je veux vous offrir. Comme quoi, ça peut devenir quelque chose de naturel et d'automatique où tout va ensemble. Voilà. Je vais vous apporter ma petite touche comme ça. Donc, moi, du coup, je vais déjà aborder la partie du cerveau humain. On va rentrer dans la partie, je vais dire, un petit peu plus terre à terre, mais c'est important de comprendre. Bon, vous avez tous plus ou moins des connaissances sur le cerveau, mais je ne vais pas aller trop loin non plus dans le détail, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste là-dedans. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le cerveau, il est en charge de tout, de tout ce qu'on fait, que ce soit conscient ou non. La respiration, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer heureusement. Donc, quand on parle, quand on dessine, quand on fait du sport, quand on rêve également, et même quand on dort, le cerveau, il travaille tout le temps. Il est bien sûr constitué de deux lobes cérébraux. On parle beaucoup du cerveau droit, du cerveau gauche. Donc, on a le lobe cérébral gauche qui, lui, va s'occuper de la partie droite et l'autre, la partie droite, qui va s'occuper de la partie corps gauche. Le cerveau, c'est bien sûr également le siège de votre mémoire, qu'elle soit au court terme ou qu'elle soit à long terme. Donc, quand il s'agit d'apprendre, le cerveau, c'est aussi une partie importante du corps, bien sûr, parce que c'est là qu'il va se générer la pensée, la mémoire, mais également les sensations. Votre cerveau, il est constitué de 100 milliards de neurones. Les neurones, ils vont faire le transmetteur de messages entre votre corps et votre cerveau. Il y a des messages d'entrée et des messages de sortie. Au bout de chaque neurone, vous avez des branches, c'est des axones. Et ces petites branches, quand elles se connectent les unes aux autres, ça fait des chemins, en fait, qui permettent justement de faire les liens et de garder ces apprentissages. En gros, le cerveau, plus vous allez faire quelque chose de répété, plus le chemin va être facile. C'est facile, c'est comme quand vous allez en forêt. Vous vous baladez sur un petit sentier et plus il y aura de passages, plus sentiers, il sera visible et facile d'accès. C'est pareil dans le cerveau. Les connexions neuronales, elles sont plus efficaces quand elles sont plus stimulées. Je vais reprendre le même exemple. Tout bête, quand on apprend à faire du vélo quand on est au fond, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce qu'au départ, ce n'est pas inné de faire du vélo. Il y a plein de choses qui doivent être en conscience au départ. Il y a l'équilibre, il faut pédaler, il faut prendre assez de vitesse pour pouvoir partir. Donc, au départ, ça demande un gros effort au cerveau d'avoir tous ces apprentissages. C'est comme conduire aussi au départ. L'apprentissage de la conduite, ça a été compliqué pour moi d'avoir tout ça, de voir en conscience. Puis finalement, une fois qu'on intègre, ça devient inconscient. On n'a plus besoin de réfléchir quand on fait du vélo et quand vous conduisez, vous n'avez plus besoin de réfléchir sur quelle vitesse vous êtes. C'est exactement pareil. En fait, avec la pratique, les connexions des neurones, elles vont se faire. Et c'est ça qui fait la vie. Ce qui fait vraiment que vous allez retenir les choses. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour l'apprentissage, c'est, on vient, enfin maintenant, on en parle, c'est le rôle des émotions. Je vous mettrai un article que j'ai lu, là, qui est super intéressant. On va parler aussi un peu de la myéline, puisqu'on en avait discuté ensemble, Stéphanie. Il y a un scientifique, un neuro-rechercheur, qui s'appelle Bernard Zalc, je cherche son nom, qui explique que pour retenir, il faut myéliniser. La myéline, c'est, on l'entend beaucoup pour les gens qui ont de la sclérose en plaques, parce que c'est une attaque de la gaine de myéline. La myéline, elle permet justement d'avoir un accès beaucoup plus rapide aux informations. Elles vous transmettent beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment plus qu'instantané. C'est plusieurs mètres par seconde. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper rapide. Donc, je parlais du rôle des émotions dans l'apprentissage. Parce qu'en fait, la plupart des choses qu'on fait, au bout d'un moment, elles sont oubliées. Moi, par exemple, quand j'ai voulu refaire du patin à glace il n'y a pas longtemps, ça faisait des années que je n'en avais pas fait. J'ai fait une grosse chute. Et pourtant, j'étais assez à l'aise sur des patins, mais ça faisait plus de 20 ans que je n'étais pas à l'aise sur des patins à glace. Voilà, la première chose que j'ai faite, si je suis tombée, je me suis déglinguée le poignet. Donc, voilà. Je suis perdue, en fait, de ne pas avoir pratiqué. Au bout d'un moment, c'est oublié. Et il faut savoir que la plupart des expériences, elles vont être retenues aussi par rapport à nos réactions émotionnelles. C'est simple. On voit quand on essaie d'apprendre des choses dans le stress pour un examen, on va avoir beaucoup de mal à retenir. Alors, quelque chose que vous avez vécu dans la joie et qui vous a provoqué une émotion intense, vous allez être capable de ressentir la totalité de presque les odeurs, les sons. Voilà, vous avez un souvenir très fort. Vous allez avoir la totalité des sensations. Donc, voilà. C'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le cerveau et l'importance aussi de ces émotions au niveau de l'apprentissage parce que c'est vraiment important de retenir ça. Il faut savoir aussi que le cerveau, il y a des parties notamment qui vont gérer toutes les parties traumatiques. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'amidale, dans tout le stress post-traumatique, il va y avoir une modification au niveau de l'amidale. Ou que les gens qui ont eu des stress très, très intenses aussi, il va y avoir aussi des modifications au niveau de l'hypocampe. Donc, tout ce qui est émotionnel va aussi impacter le cerveau. Donc, voilà. Un petit peu, j'ai fait un petit peu un truc un petit peu global, mais l'émotionnel, tous nos sentiments, nos ressentis, etc. Et voilà, le cerveau, c'est attaché au corps, clairement. Ce n'est pas juste cérébral et émotionnel. C'est vraiment un truc, ça fonctionne ensemble. Donc, voilà pour la partie scientifique. Et juste, voilà, pour tout ce qui est apprentissage, tu l'as dit la dernière fois, tu parlais de Maria Montessori qui expliquait que l'apprentissage, c'était aussi tout ce qui était kinesthésique, kinesthésique, c'est-à-dire dans le toucher. Mais après, je pense aussi, moi, j'ai tendance à être une visuelle, notamment, j'aime bien faire du mind mapping, par exemple. C'est quelque chose, quand je vois un mot, je vais le voir, en fait. Je vais le voir écrit. Si je le pense, il va s'afficher. Je vais le voir. Il y a des gens, ils vont juste avoir l'odeur ou ils vont l'associer à une couleur. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment une globalité, tout ça. Voilà, j'ai fait un petit peu la partition. C'est pas trop lourd, mais voilà. Moi, j'ai déjà pensé des termes, puisque je ne viens pas du même chemin que toi, puisque c'est d'abord par le corps et les sensations. Donc, moi, j'ai découvert plus le cerveau, le deuxième cerveau au départ, ce qu'on appelle le deuxième cerveau maintenant, qui est lié au corps, qui est tout notre système digestif et qui est lié beaucoup à notre système émotionnel. Tu en parles. Voilà, donc moi, j'ai d'abord découvert ce que je ressentais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps et comment je fais pour vivre à fait et qu'est-ce que j'en fais de tout ça, en fait. Donc, j'ai découvert les mêmes choses et tout ce que tu as expliqué avec des mots précis, que je n'aurais pas eu, moi, spécialement, je ne les connais pas en détail, mais j'ai découvert que mon corps, il a pu m'emmener vers des chemins de conscience. Alors, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps par mes ressentis, comme j'étais à plein de ressentis, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai lu des livres en neurosciences, en éducation, quand j'ai eu les enfants, c'est là où j'ai découvert Maria Montessori. C'est là où je suis rentrée dans le monde plus scientifique, en fait, du coup, pour moi, même si je ne suis pas l'aussi long de temps, mais c'est là où j'ai découvert, finalement, le lien, tout ce qui est neurosciences, comment ça fonctionne, justement. Parce que, pour moi, dans le format plutôt rationnel, je n'y trouvais pas de réponse, parce que, moi, avant de comprendre, je ressentais trop de choses. Donc, j'avais besoin de passer par des choses plus subtiles. Donc, effectivement, le corps, Maria Montessori en parle très bien, aujourd'hui, et les neurosciences aussi, on sait que, en fait, l'enfant, avant de savoir tout ce qu'on sait rationnellement, il va faire des choses incroyables. Il va marcher tout seul, il va apprendre à parler tout seul. Après, on se prend la tête à leur apprendre des choses à tout prix à l'école, mais, naturellement, le cerveau va aller chercher à s'adapter à son environnement. Et ça, ce sera tout le monde sensoriel, visuel. Donc, j'observe les autres, les neurones miroirs et tout ça. Mais ça va être d'abord un élan. J'ai fait un live la semaine dernière sur le désir. C'est un désir, d'abord. C'est un élan de vie. Avant de dire, je sais que pour écrire, je dois prendre mon stylo, écrire comme ça, c'est j'ai envie d'écrire, en fait. Donc, Maria Montessori, pour ça, je l'ai trouvée géniale dans la notion des apprentissages, de comment fonctionne notre corps dans sa globalité. Et les neurosciences, aujourd'hui, elles valident, en fait, ça. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui en parlent de plus en plus, mais les neurosciences valident tout ça, cognitif et affectif, du coup. Et notre corps, si on l'écoute, il est une intelligence incroyable, bien sûr. Il se l'est connecté au cerveau. C'est parce que le cerveau a des connaissances qu'on va pouvoir aller plus loin, qu'on va pouvoir associer, je ressens, je pense, et du coup, je mets une action qui est juste pour moi. Moi, je le vois comme ça. C'est comme ça que je le vis intérieurement. Mais mon corps, moi, c'est lui qui m'a emmenée à aller chercher, à m'instruire. Ça n'a jamais été fait comme ci ou fait comme ça. C'est parce que j'avais des besoins. Et pour moi, c'est aussi une intelligence complémentaire. Voilà, c'est un deuxième cerveau, les sensations. Il y a la partie, du coup, ça rejoint le cerveau gauche et le cerveau droit. On est une société, on a favorisé le cerveau rationnel, l'intellect, parce qu'aussi, on vient clairement de générations, de nombreuses générations, d'accord, où on a vécu beaucoup à l'instinct au début. Puis après, il a fallu comprendre pourquoi on faisait ça. Parce que notre vivre que dans l'instinct, c'est animal. On ne peut être que réactif. Mais on est arrivé à un stade où on est tombé à nouveau dans le côté trop rationnel. On oublie cet instinct aussi qui est là dans notre corps. Quand on devient maman, c'est tellement, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, je trouvais qu'on me formatait trop. On ne m'a pas assez appris à écouter. Heureusement, je savais écouter mon corps, mais je trouve qu'on ne transmet pas ça aux mamans, par exemple, d'écouter leur corps. Clairement, quand on arrive au neuvième mois, on n'en peut plus de ce gros bidou. Ce n'est pas un problème. C'est juste que notre corps nous dit je te prépare à lâcher. En fait, c'est l'enfant à le laisser partir que toi, tu arrives à tes limites physiques. Donc là, il y a une autre intelligence pour moi. C'est la partie plus subtile de notre cerveau. C'est les parties plus créatives. Mais c'est vraiment important. Et aujourd'hui, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce deuxième cerveau, sur tout le sensoriel. on sait que c'est aussi par le sensoriel qu'on va ressentir des informations, beaucoup d'informations. Une grande partie de la communication, par exemple, elle est sensorielle. Donc, on utilise les sens, la vue, pardon, l'ouïe, l'odorat, la parole, avant d'être rationnelle. Pour dire, je me sens bien dans notre relation ou pas du tout, par exemple. Donc, je crois que pour les personnes atypiques, pour toutes les personnes, attention, moi, je trouve que ce qu'on va dire, c'est pour tout le monde, mais pour les atypiques, c'est hyper important parce que c'est comme si on allait nourrir que le rationnel. J'ai compris ça, j'ai compris que les choses fonctionnent comme ça, mais il y a un moment, le cerveau, lui, qui va super vite, c'est qu'on lui a enlevé une patte en tête. Et ça, ça crée beaucoup de stress et d'angoisse. Enfin, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand il manquait une info ou une des parties, je suis allée les chercher en lisant des livres, je ramenais à mon corps pour sentir ce que j'en faisais. Qu'est-ce que ça répondait comme besoin ? C'est ça, mon cas. Donc, aujourd'hui, séparer le rationnel du subtil, du créatif, c'est comme si on n'utilisait qu'une partie de nous-mêmes. Et je pense que pour les atypiques au potentiel hypersensible, pouvoir nourrir notre intellect de connaissance à la fois rationnel, subtil, s'intéresser au monde au monde holistique, les anges, tout ce monde spirituel, par exemple. c'est très important parce qu'on va trouver du sens dans tout et du coup, on va pouvoir vraiment aller chercher en soi nos valeurs. Parce que du coup, dans le corps, on va pouvoir revivre ça dans notre corps et faire des liens. C'est un peu mon explication. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. J'ai l'impression que ce n'est pas très clair, mais pour moi, c'est un ensemble. C'est vrai que c'est très difficile maintenant pour moi de parler ou d'un côté ou de l'autre. C'est ça et ça. Ce n'est pas ou je suis cerveau gauche ou je suis cerveau droit, ou je suis corps, ou je suis mental. Non, c'est tout. Et je pense... C'est l'expérience qui fait que maintenant, tu as l'habitude de fonctionner en globalité, en fait. Tout est intégré, en fait. Parce qu'en passant par le corps, je me permets, mais en passant par le corps, on intègre. Le risque d'être que dans le mental, c'est qu'on découvre des techniques. Alors oui, ça répond à des besoins, mais on reste dans le mental. Et aujourd'hui, on a tellement un panel d'informations, c'est important, on peut se comprendre. Moi, grâce à mes livres, j'ai pu comprendre l'hypersensibilité, la douane, j'ai pu comprendre la science aussi, les religions. J'ai étudié beaucoup de religions, lu des livres, simplement. Je n'ai pas approfondi tout, mais j'ai eu des informations que je n'ai pas eues à l'école, par exemple. Je n'aurice pas mes besoins. Donc, j'ai des livres sur tous les plans, les entreprises. Moi, j'ai des livres de l'entrepreneuriat, tous les sujets qui me plaisent, voilà. Mais à un moment, c'est bien d'avoir des infos, mais comment je l'intègre, qu'est-ce que ça vient résonner en moi, qu'est-ce que ça fait ? C'est un peu comme les personnes qui font du développement personnel, qui accumulent les stages, les stages, les stages pour se sentir mieux et au quotidien, ne font jamais rien. C'est-à-dire, c'est le stage, le thérapeute, je me permets, qui est la solution à tout. Non, c'est, j'entends, le thérapeute, le stage, le livre va m'amener une information rationnelle, va me faire vivre des expériences quand c'est des stages ou des consultations, par exemple. Mais comment moi, au quotidien, je nourris ça encore ? Ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment cette vision et notre cerveau, il en a besoin. Moi, je trouve. Parce que je ne sais pas, toi, Adeline, quand on est arrivé, moi, je me rends compte que quand j'arrive à utiliser tous mes potentiels en même temps, il y a cette prise de pouvoir intérieur ou de puissance intérieure et mon cerveau, il est rassuré parce qu'il a aussi fait son job. Il a pu tout associer. Moi, il y a une sensation de joie qui en découle après aussi d'avoir à la fois compris, ressenti et pu le mettre en pratique au quotidien dans ma vie. Il sent moins seul, si tu veux. Je pense que... Le cerveau se sent moins seul quelque part. Il fait sa fonction, il n'y a pas de stress, en fait. il utilise tout de ses compétences. Voilà. Donc, voilà. Moi, je le vois un petit peu comme ça aussi, le lien corps-cerveau-mental. Je pense qu'on pourrait presque faire une carte parce qu'il y a plein de plans. Il y a mental, corps, gauche, droite, verticale et horizontale. Il y a vraiment tout. Alors, il faut du temps, mais plus on va nourrir, pour les atypiques, moi, je le suis persuadée, plus on nourrit tous les plans, tous, petit à petit, bien sûr, attention, en pratiquant, plus on va s'aligner. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé plus de sérénité intérieure, de l'estime de soi. Pour pratiquer, comme tu dis, pour aller dans le corps, justement, voilà, moi, je passe au départ par le mental, forcément. Je commence à me dire, bon, j'ai besoin, comme on en a parlé souvent, tu sais que j'ai été de la peau et pendant 20 ans, j'ai suivi des protocoles. Donc, j'ai besoin au départ d'être dans le mental, c'est-à-dire, OK, c'est quoi la recette, quoi ? Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à être plus à l'écoute et de faire, entre guillemets, le ping-pong. C'est-à-dire, OK, donc, ça y est, je suis dans mon corps, OK, je suis à l'écoute, il se passe ça, hop, je retourne dans le mental. Alors, maintenant, j'ai eu l'information, qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai plus le ping-pong. Toi, j'ai l'impression que tu as quelque chose de plus global, quand même. Ouais. Alors, intérieurement, ça fait le ping-pong, on est d'accord. Juste que c'est moins un ping-pong qui me remue, c'est pas un ping-pong qui fait chou, chou. Maintenant, c'est plus chou, chou, chou. Parce que c'est de plus en plus harmonieux. On sait, comme tu l'expliquais très bien, plus on va pratiquer, plus ça va s'intégrer. Et ça veut dire qu'après, c'est comme quand on écrit, au début, je réfléchis à comment je mets ma main, comment, hein, puis après, on écrit. On écrit tellement vite, des fois, on écrit plus très bien. Mais en tout cas, on écrit. Et bien, pratiquer, pratiquer la connaissance, pratiquer le ressenti, et bien, ça permet petit à petit que ces outils, ces pratiques deviennent naturels. Moi, aujourd'hui, on va me dire, mais comment tu fais ? Et on en parle beaucoup avec Aline, parce que c'est mon gros travail du moment, c'est qu'en fait, c'est tellement normal pour moi que remettre une structure, comment dire, d'une pratique au quotidien, ça me demande de m'asseoir et de me dire, OK, ben, comment je fais, en fait, pour dire aux autres comment je fais ? Voilà. Mais bon, c'est mon rôle, ça, c'est mon chemin à moi. Et surtout, en passant par le corps aussi, donc le mental, c'est important, et aujourd'hui, il est nourri clairement. Le rationnel, il est nourri. On a des tonnes d'infos qui nous disent, ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle. Mais passer par le corps, ça va être plutôt dire, OK, moi, qu'est-ce que je ressens ? Par exemple, j'ai une douleur au corps. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette douleur ? Qu'est-ce qu'elle exprime ? Et du coup, quel est mon propre besoin ? Moi, je trouve que, au lieu d'être dans cette marée d'informations où le cerveau, lui, il est ravi d'être nourri de tout ça, il ne va rien intégrer vraiment, il va juste avoir de l'information. Passer par le corps, c'est dire, OK, moi, je me permets, je prends l'exemple que je suis en train de vivre, je veux faire des webinaires vraiment dans l'avenir. OK, c'est quoi mon besoin à moi ? Est-ce que je prends ce truc à 2000 euros ? J'étais pile poil là-dedans cette semaine. Est-ce que je prends ce truc à 2000 euros ? Ah ben oui, il y a plein d'infos. Oh là là ! Mais tout est génial, en plus, la vie fait que j'ai plein d'infos en même temps. OK. Et puis, si j'écoute mon corps, moi, mon besoin, c'est que ce soit comme ça. Non, ça, ça me stresse. Ah non, celui-là, il me stresse trop. Et du coup, ça permet de sélectionner, en fait. parce que le cerveau, il ne sélectionne pas le mental, il ne sélectionne pas le mental. Il prend tout. Et moi, j'étais la première. Et puis, en plus, voilà, des livres, des livres. Quand j'ai lu mes enfants, j'ai lu beaucoup de livres sur la pédagogie positive. Voilà, sur tout ce qui est. Et puis, à un moment, tu te rends compte que tu lis encore des livres qui disent la même chose que l'autre. Ah, mais c'est à l'autre angle. Ah, mais j'ai lu ça. Donc, il m'arrive d'acheter des livres des voix pour lire une phrase parce que je devais entendre cette phrase. Mais maintenant, j'ai arrêté. J'ai choisi de montrer le livre que en écoutant vraiment dans mon corps. OK, est-ce que ce livre parle d'un sujet que je ne connais pas, en fait ? Donc, le corps, pour moi, il m'a emmené ça. Il m'a emmené de sortir de, juste du mental et d'avancer à tout prix, d'avoir du résultat à tout prix, d'être convenable à tout prix, adapté, et juste de m'aligner à moi. Et je trouve qu'en plus, dans cette période-là, ça, c'est important. Ça n'empêche pas d'utiliser le rationnel. Ça n'empêche pas d'aller chercher les infos qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire de vivre dans un monde au-dessus des nuages. Mais c'est important. Et je pense que c'est peut-être cette partie-là qui manque aujourd'hui dans notre société. Et pour les atypiques, peut-être, alors ça dépend de nos histoires, moi, les personnes que j'ai pu croiser, on les a beaucoup nourries avec leur quotient intellectuel, même si maintenant, on a intégré le quotient émotionnel dans les tests. Je sais qu'il y en a beaucoup plus. Mais je trouve que ça manque vraiment et parfois, ils peuvent être perdus, en fait. C'est qu'ils ont plein d'infos, mais on en fait quoi ? Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Je ne sais pas toi, Adeline, mais j'ai beaucoup entendu ce genre de quoi, moi, de tout ça maintenant. Ne serait-ce que les gens qui se découvrent atypiques. Souvent, ils ont l'infos, ils disent, c'est bien, mais j'en fais quoi de ça, maintenant ? Ça a été mon cœur, donc je n'avais pas quoi faire que ça. Ça m'a pas si bien, j'ai une info, elle est précise et tout, elle a un impact. Et ça a été beaucoup de ce... Je l'ai ressenti dans mon corps, du stress, je me suis sentie perdue, parce que c'est une étiquette, tu vois, ça a été plein de choses. Là, je n'ai pas écouté du tout mon corps, j'étais que dans le mental. Ok, c'est une info, il faut l'utiliser, on va les chercher, tu vois, on va les creuser, voilà, donc premier réflexe, je vais aller chercher dans des bouquins. Je ne me suis pas posé la question de ce que je ressens. Je me suis dit, ça sert à quoi ? Clairement. Mais il y a beaucoup d'atypiques qui sont coupés de leur corps. Les HP sont souvent beaucoup dans le mental qu'on a 10 000 à l'heure, et bien, voilà, c'est aussi un outil incroyable, donc, et comme on a l'habitude de bien s'en servir, et bien, on oublie un peu le reste. Mais voilà, moi, j'avais discuté avec une de mes clientes qui me disait, de toute façon, mon corps, c'est mon outil de transport. Donc là, le problème, c'est qu'à terme, l'outil de transport, en plus, on lui demande toujours plus, tu vois, sans prendre soin de lui, sans être à son écoute. Et là, il y a danger, en fait, parce que tu écoutes pas tes douleurs, donc tu veux encore aller plus loin, puis à un moment, comme tu le disais, tu le disais dans ton article de l'optimiste, ton corps, quand il chuchote, il est obligé de crier, en fait, c'est ça. Donc, c'est important quand même d'être à l'écoute de soi. Maintenant, je me rends compte encore plus aujourd'hui, donc j'ai toujours été beaucoup dans le mental. Depuis quelques années, je reviens au corps, mais c'est pas toujours facile d'avoir les outils, en effet. Il y a des jours, clairement, je suis pas capable d'aller encore, je suis que dans le mental. Ça aussi, il faut que je l'entende dire aujourd'hui. Et c'est aussi accepté, parce que là, ça peut être le côté de l'atypique qui veut du résultat tout de suite, ou notre cerveau qui veut aussi, il ressent quelque chose de nouveau, et il veut du résultat ou du faire tout de suite. Mais dans les atypiques, je complète un peu ce que tu dis, c'est qu'on nous a appris à utiliser que notre cerveau. Mais l'eau et la richesse, c'est notre hypersensibilité. Parce qu'en fait, elle nous oblige à toujours ressentir. Alors bien sûr, à nouveau, on ne sait pas utiliser tout ça, donc c'est là où ça devient de l'hypersensibilité. Moi, clairement, le mot hypersensible, ça ne me parle pas beaucoup. Je l'utilise parce que c'est une norme, un code social pour dire que je fonctionne émotionnellement différent de la masse, ou en tout cas de ce qu'on veut croire de la masse. Mais moi, j'ai un peu une phrase, c'est qu'on est tous sensibles et puis il y en a qui sont coupés plus que d'autres. Voilà. Et nous, notre cerveau qui va vite fait que même si on n'y comprend rien, de toute façon, on ne peut pas contenir. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, j'ai fait cette expérience et que, en fait, je n'arrivais à rien contenir. C'est pas un trou. J'ai plutôt passé par ce trou qui m'a aidé à dire mais comment je fais pour l'utiliser ? Quand j'ai fait ma formation d'écoute active et communication non-violente pour être accompagnante, thérapeutique, en fait, moi, c'était sur cette base que je me suis formée. Après, j'ai fait des ateliers en communication non-violente. Et comme quoi, et en fait, je me suis retrouvée dans ce cercle avec plein de gens et c'était génial. J'étais ravie de pratiquer jusqu'à moi, j'étais déjà... C'était évident pour moi. C'est-à-dire que la communication non-violente, je n'ai pas eu à la pratiquer. J'ai eu à petit à petit quand même la mettre en place, à intégrer ce schéma de je pars par moi et je retourne vers l'autre. Mais ça ne m'a pas pris si longtemps que ça. Et en une année, à la fin, je m'ennuyais. Je me disais, attends, ils font de la communication non-violente ou pas ? Et je me suis sentie mal parce que moi, c'est mon corps qui m'a toujours parlé. Donc, l'intégration, elle s'est faite hyper vite. Je mettais du rationnel et OK, je sais où ça vibre en moi. OK, je fais des liens. Mon cerveau, il était OK, c'était parti. Et quand j'ai quitté le cercle, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Je me suis sentie nulle parce que je disais, non, tu ne sais pas t'adapter au groupe. Mais en fait, c'est que moi, j'étais déjà... En fait, mon ami avec qui on avait... il faisait ses ateliers, il m'a dit mais Stéphanie, en fait, tu pratiques déjà très bien, toi, en fait. Ah, c'est ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas ressentir que toi, tu ressens. Donc, toi, tu as plus à condenser un ensemble d'émotions et eux, ils ont juste à aller chercher. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour toi, en fait. Même si ça fait longtemps qu'ils pratiquent. Ce n'est pas un mieux ou un bien. C'est que moi, mon sensoriel, il m'a aidée à aller très vite dans plein d'apprentissages. ça avait du sens à chaque fois. Penser à sensoriel, ça donne du sens. Et quand notre cerveau, il a du sens, il est en joie et il apprend plus et il intègre plus vite et il fait des connexions plus rapides. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'est ce que je viens de dire, mais pour moi, on sait que si on est stressé, on sait que les enfants qui sont en stress n'apprennent rien. On est d'accord. Le cerveau, il ne crée pas de connexion. Ils vont intégrer une phrase, mais ils ne vont rien apprendre. Il y a une question qui n'apprennent rien aux enfants. Leur dire ce qu'on ressent, ils vont très bien comprendre. Ils ne comprennent pas les mots, mais ça va faire sens. L'hypersensibilité, moi, par contre, le mot hypersensible, ça me parle. Par contre, sauf que toi, tu as pu te servir de tout ce qui est arrivé. Sauf que moi, le fait d'être submergée, je n'arrive pas à le gérer. Maintenant, un petit peu plus parce que je l'ai accepté déjà. J'ai longtemps senti différemment par rapport à ça. Au niveau de la société, autant on est beaucoup dans le mental. Donc, forcément, on n'est pas dans la sensibilité, dans ce qu'on ressent. C'est vrai que moi, qui suis submergée tous les jours par plein de choses, je me suis inscrite sur des groupes d'empathie et c'est rigolo de partager ça avec des gens. Un exemple tout bête, c'est les génériques de dessin animé. Hier, il y avait ça sur un groupe et il y a des gens qui ont partagé. Il y a une jeune femme qui me disait « Quand j'écoute un générique de dessin animé, il se passe un truc et je suis incapable de mettre le goût là-dessus. » Et je lui ai dit « Je ne sais pas si c'est une joie intense ou une nostalgie profonde. » Tu vois, je ne suis pas capable de savoir si c'est les deux, un mélange des deux. Je sais qu'il se passe un truc et c'est un truc particulier dans le sens où il y a cette émotion-là, je la ressens que quand j'écoute et que certains génériques. Il y en a qui parlent plus que d'autres. Il se passe toujours un moment où ça me submerge. Je ne peux même plus être dans l'écoute du corps parce que ça provoque un tsunami en fait. Je ne peux pas être dans l'écoute. Tout est… C'est trop ! C'est trop ça, ça vient, c'est très fort, je suis en montée, le corps est scriste. Tu vois, je ne sais pas, je suis super gênée. Donc, cette hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment ça. Je suis hyper bombardée par mes sens, par mon mental. Il se passe tellement de choses, c'est le feu d'artifice, tu vois. Mais ce n'est pas le 14 juillet à Cécier, c'est le 14 juillet à Paris ou à Londres. Allez hop là ! Je ne sais même pas, j'ai l'impression que ça sort presque de moi, tu vois, tellement ça… On est d'accord ? Je sais ça, je le sens, mais parfois, autour, ça ne se voit même pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les autres, ils ne pensent pas, donc eux, ils ne pensent pas. L'émotion, c'est une énergie qui nous traverse. Aujourd'hui… Toi et moi en discutant, tu sais, on est en train de discuter et chez moi, il ne s'est pas c'est quelque chose, on est en train d'échanger. Il y a une émotion chez moi qui est sortie et il y a le courant qui s'est coupé. Oui, c'est vrai ! Il y a le courant chez moi après tout ça. Alors là, sujet évident pour moi, récemment, il y a un auteur, j'en parlerai avec toi, Christophe Hag, qui a écrit un livre sur la contagion émotionnelle. Donc moi, j'ai découvert ça aussi dans le monde énergétique puisqu'on sait qu'au niveau relation, quand on échange avec quelqu'un, on échange quelque chose. Alors que dans le vide, il n'y a pas de vide. En fait, on le sait scientifiquement, c'est prouvé. Ce n'est pas que magique, ésotérique, c'est la réalité. Et une émotion, c'est motion, c'est un mouvement. Donc ce n'est pas qu'un mouvement du corps, c'est un mouvement énergétique. Donc aujourd'hui, on sait que si on arrive dans une salle de réunion, je prends un truc basique, on arrive dans une salle de réunion avec une tension, surtout si c'est le patron, directeur, parce qu'il a en plus une posture référente, il peut contaminer, bousiller la réunion en cinq minutes juste parce qu'il ne va pas dire « je me sens stressé ». Par contre, il garde le stress ou la colère et du coup, tout le monde va le sentir. Il faut pas avoir conscience. Mais là, c'est le corps, il faut savoir s'écouter. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais, je voulais compléter ce que tu disais, j'adore toujours nos échanges, c'est qu'avec les émotions, à l'inverse, là, il faut mettre du mental. Moi, c'est ce que j'ai appris. Dans le sens où c'est pas, il faut mentaliser, mais il faut conceptualiser l'émotion. Parce que, par exemple, dans ce que tu dis, pour moi, on nous a inculqué beaucoup de croyances, de ne pas se sentir. Il y a eu un gros rejet de notre, je le dis comme ça parce que ça peut gêner des gens, mais notre animalité. Aujourd'hui, les hommes de Cro-Magnon, ils sont pas sortis parce qu'ils ont fait Bac plus 12 ou 50 ans, on est d'accord. Ils sont sortis parce que leur instinct leur disait « il faut qu'on évolue, on peut pas rester comme ça, on a besoin du feu, on a besoin de ci, on a besoin de ça. » notre intelligence, elle est là au départ. Excusez-moi, j'ai une voiture qui passe qui m'a fermée. Une lumière là ! Un truc puissant. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Les émotions, moi, je me suis rendu compte que j'ai dû les mentaliser, les comprendre, les étudier pour pouvoir définir ce que c'était en moi. Donc, scientifiquement, là, du coup, j'y ai mis vraiment ça. C'est grâce aussi encore à mes enfants. Moi, ça a vraiment basculé. Il y a des choses qui ont fait connexion quand je suis devenue maman et que j'ai étudié le monde de l'enfance, en fait, vraiment. Et surtout, nous déferme nos croyances parce que du coup, on vient toujours d'éducation d'inconscient où l'émotion, c'est de la vulnérabilité, l'émotion, le ressenti, c'est animal, c'est malsain. Ah, on n'est pas des animaux, nous. Non, on n'est pas des animaux, on a un cerveau qui est développé par rapport au mammifère de base, voilà, juste qu'on a cet instinct qui nous permet, c'est ce qui fait qu'on sent s'il y a un danger, qui fait qu'on ne sent pas une personne des fois ou qu'on se sent mal et cette partie-là, on la coupe en, on se coupe vraiment une grande partie de notre intelligence pour moi. C'est comme si on n'avançait qu'en répétant. Le cerveau rationnel, lui, il va répéter et le sensoriel va nous permettre de créer. C'est là où vient la créativité, c'est là où vient l'intuition, c'est ce qui fait que des grands savants ont trouvé des solutions en fait à notre société, ont donné des réponses et les émotions, le fait de les comprendre, moi je passe beaucoup de temps en accompagnement à d'abord faire un cours, entre guillemets, sur qu'est-ce qu'une émotion, comment elle fonctionne, c'est physiologique, donc c'est pas mental, c'est physiologique l'émotion au départ, c'est la suite d'un ressenti dans une situation X ou Y, voilà, on peut le vivre tout seul aussi, mais voilà, et comprendre ça, déjà le comprendre et l'expérimenter, ok, ok, bah mon émotion, moi je travaille beaucoup à, ok, on travaille sur une émotion et comment elle se vit dans le corps, parce qu'on sait qu'une émotion elle s'associe à des mouvements corporels précis, voilà, il y a des gens qui pleurent pendant une consultation pour moi et clairement, je sais qu'elles sont pas tristes, parce que leur peur n'exprime pas du tout la tristesse, on pleure parce que c'est plus qu'on a qu'exprimer la colère en général, ou un homme, on va rester plus lisse, on va dire, c'est un peu ça, voilà, il y a tout ça. Mais voilà, c'est le fait de se reculer, non, je vois pas du tout. Les langages du corps, ça exprime beaucoup de choses, on fait le lien entre parler et ressentir, moi je, voilà, pour moi le langage verbal ce n'est vraiment rien, j'ai compris que les gens me mentaient, très longtemps en consultation pour moi, je disais à ma thérapeute je comprends pas mais les gens ils mentent, c'est quoi cette sensation ? Bah je sais pas, quand je parle avec les gens, je dois avoir un problème, ils me mentent, ils disent quelque chose mais ils mentent. Petit à petit, travailler, découvrir ma sensibilité, découvrir que vraiment, moi j'étais plus connectée au langage non-verbal qu'au langage verbal, même si je l'utilise beaucoup, c'est mon canal de, voilà, et dans les mots, bah ça fait le lien entre ce qui est dit et comment le corps l'exprime, mais en fait, j'ai découvert que, bah d'abord, j'entendais le corps, voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est important pour moi, là où on revient au mental, pour les émotions, les comprendre, comment elles fonctionnent, comment elles sont nos amis, elles sont une richesse incroyable, elles peuvent nous emmener très loin, dans notre créativité, dans trouver sa place, voilà, aimer, il faut les comprendre et comment les utiliser. Le jour, j'écoutais, en fait, je lisais le livre, enfin, j'écoutais le livre Père pauvre, père riche et il explique justement qu'il faut étudier ses émotions parce que si on veut gagner de l'argent juste en disant je dois avoir de l'argent, c'est basé sur rien du tout, c'est que du mental. Donc oui, on peut y arriver mais toute sa vie, on court après à l'argent. Donc si on écoute les peurs de pourquoi j'ai besoin de l'argent ou pourquoi je cours après l'argent, étudie ce que tu ressens et ce que tu dis et ensuite, tu te bases sur tes convictions pour faire des projets de vie. J'ai trouvé ça pour gagner de l'argent, on est dans un sujet quand même balèze et bien il parlait de vraiment faire face à sa peur du manque d'argent, écouter, l'étudier ce qui se passe en nous et nos convictions et nos intentions par rapport à nos projets professionnels. Et ça, ça fait qu'on ne peut devenir riche. Voilà, donc c'est important pour moi. J'ai pris beaucoup de place là parce que c'est un sujet. Non mais je parlais de tout ce qui était, voilà, écoute des émotions mais souvent ce qui manque aux gens il y a aussi une part de vocabulaire. Je le fais très bien en entretien. C'est quand je demande aux gens ok, quand vous parlez de ça, vous ressentez quoi ? Et là, les gens ils se posent et ils cherchent. Donc voilà, avec les enfants, j'utilise la roue des émotions, des cartes émotions pour justement aider. Je le fais souvent aussi avec les hommes en consultation parce qu'ils sont encore moins, souvent, pas tous, mais une grande majorité quand même, moins reliés à son émotionnel. Mais je trouve que le vocabulaire, mine de rien, on ne l'a pas parce qu'on ne le pratique pas en fait. Donc voilà, le vocabulaire déjà des émotions, alors à part des émotions primaires, tu vois, celles qu'on a vues entre guillemets dans le Disney, la peur, la joie, le dégoût, la tristesse. Quand on essaie d'aller plus loin pour affiner, je trouve que voilà, il nous manque un certain vocabulaire pour ça. Quand on n'a pas l'habitude de... Donc quand tu as fait de la CNV, tu as ce vocabulaire-là parce que tu es allé chercher je ressens ça et j'aurais besoin que voilà, il se passe ça. OK, donc là, tu as acquis un vocabulaire. Mais quand tu ne l'as pas, je pense qu'en effet, c'est un exercice au départ et il faut pratiquer, clairement, il n'y a que ça qui permet justement d'aller chercher et d'associer. C'est là que justement, il y a le lien entre le mental et l'émotion aussi par le vocabulaire, clairement, par l'écoute et par le vocabulaire. Et voilà, je suis en train de regarder pour faire des listes un petit peu pour les par tranches d'âge parce qu'il y a des choses si je dis à un enfant de 4 ans, tu es frustré, je ne pense pas que ça va lui parler. Donc, essayer de trouver des choses. Donc, toi, l'autre fois, tu avais partagé les outils de CNV. J'ai partagé des outils qui étaient intéressants aussi. Mais voilà, c'est vrai que le vocabulaire, c'est quelque chose qui peut manquer en tout cas quand on veut partager son ressenti. Ça, c'est clair. Moi, j'utilise beaucoup la roue, les émotions de l'autrement dit. Je crois que c'est ça l'association. J'aurais pu les emmener, je les ai là en haut chez moi. C'est deux roues, je vous les mettrai en lien. Donc, il y a une roue pour les enfants et une roue pour les adultes. On est sur des émotions, on va dire, de base, mais un petit... Ah, ben voilà, c'est celle pour les enfants. Moi, j'ai celle aussi pour les... Ça, c'est celle pour les enfants. Ouais. Il y a celle pour les adultes. Moi, j'ai celle pour les enfants pour l'instant. Donc, on peut utiliser celle pour les enfants et pour les adultes parce que, par exemple, moi, mon garçon, depuis l'âge de deux ans, on utilise celle pour les enfants. Il fait d'abord avec la météo et tout ça. Et en fait, même, c'est vraiment fort. C'est-à-dire que, comme sur celle des enfants, il y a des petits bonhommes, il a sauté très vite ses sensations aux images des petits bonhommes. C'est pour les enfants. Donc, on voit qu'il y a des météos, tu vois. Et ensuite, voilà, il y a des visages et des activités. Il y a peu de texte, en fait. Salle des adultes, par contre, elle est constituée quasiment uniquement de texte. Mais par exemple, pour quelqu'un qui serait plutôt sensoriel, on peut proposer celui des enfants. Parce que, au lieu qu'on mentalise, on va d'abord regarder les images. Bon, pour tout le monde, mais les gens qui n'ont pas l'habitude, au lieu de chercher tout de suite le mot, on va plus jouer au début. Ça peut être une première étape quand vraiment on est très distant de ses émotions. Donc, moi, j'aime bien utiliser deux et je les trouve super. Il y en a plein sur Internet. Je les trouve super parce que celle-ci, je la trouve pragmatique quand même. je dis ça, mais elle est concise, elle est efficace, claire et elle est facile à utiliser tout le temps. Ça, je la trouve vraiment géniale. Oui, moi, j'aime bien celle-là. Déjà, juste la météo intérieure, ça te permet déjà de voir dans quel état et leur dire quand tu me parles de ça, c'est quoi ta météo à ce moment-là. Et tout de suite, ils vont manipuler aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Sinon, j'aime bien les formats cartes que j'aime bien aussi. je mettrai les liens. J'avais acheté ça d'une assoce qui s'appelle Bougri Bouillon. On donne ce qu'on veut. J'en ai imprimé plein, je les ai plastifiés. C'est un super outil pour travailler avec les enfants. Il y a des questions, elles sont personnalisées, c'est rigolo. Je vous ai donné deux secondes. je vous l'ai là. C'est pour ça, j'ai ça. Parce que moi, je n'ai pas fait ça. Je vous dis ça. J'ai participé à sa campagne parce que Bougri Bouillon, pardon, j'ai participé à sa campagne parce que Bougri Bouillon, elle fait vraiment des belles choses aussi sur toute l'éducation. Ah bah oui, c'est celle que j'ai. Je les ai en format, on pouvait les acheter aussi comme ça. Je les ai imprimés sur la main, donc je les ai achetés aussi exactement les mots. parce qu'elle a fait tout en livret en fait, elle a créé des supports et en fait, ça a hyper bien marché, sa vente, enfin son, sa vente, ah non, j'ai perdu le mot, son profondi, voilà, ça a hyper bien marché et du coup, elle a donné plein de supports, des listes, tout ce qu'elle vend maintenant. Moi, je les ai mis dans cet achat, dans cette participation. J'ai les cartes et tous les livrets aussi autour de, justement, du corps parce qu'elle a fait des très beaux livrets pour les adultes. Comment accompagner les enfants avec la motricité libre, l'alimentation autonome, mais aussi tout ce qui est étiquettes, les étiquettes qu'on met aux enfants et tout ça, donc ça, moi, j'ai adoré, il y a vraiment plein de choses et en tant qu'adulte, franchement, n'hésitez pas à aller dans le monde des enfants. Il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui peuvent vous aider, aider votre enfant intérieur à nourrir l'adulte, émotionnellement, avoir des informations. Globalement, moi, j'utilise beaucoup de choses pour les enfants que je transforme pour les adultes parce que c'est là où on étudie, on a tous été des enfants et on a aussi des enfants qui ont été blessés ou on n'a pas écouté ces parties-là qui font qu'adultes, on ne prend pas le monde sensoriel, émotionnel comme référent. Ça sera réparé, c'est sûr, étudier va vous faire réparer aussi des choses, libérer des choses de l'enfance, mais aujourd'hui, pour les enfants, il y a un monde de fou. Il y a du matériel que je vais acheter, de l'imprimer, c'est incroyable, il y a des très belles choses, mais Bougribouillon, je l'aime bien aussi, je l'aime vraiment. C'était les plus sympas, elles étaient colorées, elles étaient simples, elles étaient prêtes et elles pouvaient être personnalisées filles ou garçons, donc certains, souvent, qui ont entretien filles ou garçons parce que les cartes sont adaptées et c'est quand même assez large au niveau de la palette des émotions et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et moi, ils adorent. C'est vrai que même la palette des émotions pour les enfants, moi, j'aurais plus tendance à aller verser pour les enfants, clairement. La méture intérieure, le visuel, me parle tout de suite. Bon, ça, c'est un outil qu'on n'imagine pas, mais ne serait-ce qu'en réunion, moi, j'ai utilisé ça dans mon association parce que finalement, ils n'avaient pas tous et puis moi, étant sensible, en fait, tout ce qui n'est pas dit, je le ressens. Donc, ça me demande un job de fou, en fait, de dire, bon, ça, c'est à l'autre pleinement, un petit peu, mais ça me demande de mentaliser, de dire, ok, je ressens des choses, mais ce n'est pas à moi et finalement, on finissait toujours la réunion avec les tensions du début et puis finalement, on n'arrivait pas à résoudre, donc j'ai mis en place, j'ai proposé aux filles de faire la météo des émotions avant de commencer nos réunions à chaque fois et en fait, ça allégeait beaucoup de choses. Si chacun faisait un peu ça dans des regroupements, déjà, on allège des choses. Mais oui, mais notre cerveau, il ne se dit pas, c'est moi le problème, mince qu'est-ce qui se passe parce que par nature, on va le prendre pour nous et quand on est hypersensible, alors je ne vous écris pas, vous connaissez bien ce sujet, oh bon sang, qu'est-ce que j'ai pas, voilà. Moi, j'utilise beaucoup, il y a aussi les cartes que je t'ai montrées avec les besoins et les émotions, donc c'est un jeu de cartes et ça me donne de l'introspection, voilà, il est assez sympa, voilà. Et pour les émotions, je me permets de partager encore un, puisqu'on est sur les émotions pour l'instant, il y a deux BD de Art Mela que vous trouvez soit sur Conscience Quantique, je vous mettrai tous les liens et en fait, elle a fait deux BD où elle résume la communication non-violente mais, pour moi, elle l'exprime très bien d'aller à l'intérieur de soi et d'aller justement écouter toute cette partie des émotions et de ne pas retourner vers les autres tant que nous, on n'a pas pris soin, compris, pourquoi on avait ressenti tout ce qui s'est passé dans cette relation. C'est très ludique, elle est géniale, il va sortir, là j'attends mon troisième tome, elle vient de le lancer. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime les choses simples avec les côtés plutôt dessin, mais je trouve qu'au lieu de lire un livre qui a beaucoup de termes, là vous lisez la BD, c'est deux souris qui se battent pour une paire de chaussettes, la une qui n'est pas contente parce que l'autre ne rentre pas ses chaussettes et c'est trois couperts BD, là il y a la troisième et ça explique très bien de façon ludique. Moi, ma fille de six ans, elle regardait les images, même si elle ne lisait pas, j'ai des photos où elle avec sa petite BD, je lui ai même partagé à Artmela parce que ça commence dès six ans. Le visuel, en tout cas, ça intègre des choses et c'est très adapté pour les enfants et les adultes pour comprendre ça. C'est très important et elle parle justement d'émotions mais ressentis aussi. On dit beaucoup émotions mais on oublie que d'abord, l'émotion, c'est un ressenti corporel et l'émotion, c'est la forme qu'on donne à ce ressenti sous notre cerveau et puis les sentiments, là c'est mental. Ça va être... Donc ça, c'est important. Mais du coup, voilà l'importance de lier le corps et le mental. C'est ni où l'un ou l'autre, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je descends, je remonte. Je ressens un truc alors je vais le comprendre. Quand je l'ai compris, comment, qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'est-ce qui se passe ? Ok, et puis j'avance. Et vous verrez, ça vous met beaucoup en action. Ça ne veut pas dire qu'on reste figé, ça ne veut pas dire qu'on a une introspection. Je vois que ça me permet d'actionner, par contre, aligner à la fois dans mes relations, dans ma vie professionnelle. Je m'aime plus aussi de me comprendre, je me sens moins différente. Voilà. Et ça nous permet un gros travail personnel aussi, une libération. Il y a un nettoyage en fait à l'écoute. Clairement, en fait. Voilà, on est allant chercher avant de dire attend, il se passe ça, je ressens ça et je cherche beaucoup de choses. C'est sûr. Pour moi, c'est évident aujourd'hui pour les enfants. C'est bien, on va parler beaucoup d'informations. Je me rends compte, par exemple, je fais beaucoup de choses autour des émotions avec les enfants. On va parler, on va leur expliquer les émotions. Mais souvent encore, on va couper le corps quand même. Parce qu'on est beaucoup dans le mental. Même s'il y a beaucoup en plus de livres, mais justement, il y a beaucoup de livres. Mais moi, dans les groupes de maman, voilà, parfois, j'explique à mes enfants, oui, mais vous pleurez, vous ? Est-ce que vous criez des fois ? Est-ce que vous vous montrez imparfaites émotionnellement ? On a créé une grande perfection. La joie, par exemple. Moi, j'ai traversé des moments où j'ai dû prendre soin de ma joie parce que je me suis rendue compte, même si je suis plutôt extravertie, on va dire ça comme ça, j'exprime facilement, mais en fait, ma joie, je la contenais parce qu'elle dérange les gens. Ah, t'es joyeuse. Je donne un exemple très simple. J'ai découvert ça quand je me suis séparée en fait de mon ex-mari. Autour de moi, j'ai des gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour être si joyeuse dans cette situation ? Ça dérange. Tu dois être triste en fait. Alors je disais mais je ne suis pas si joyeuse. J'ai des moments tristes mais je n'ai pas que de la tristesse. J'ai aussi des moments où j'y retrouve quelque chose de bénéfique. C'est en même temps. Ce n'est pas ou ça ou ça. C'est en même temps. Après, je ne porte pas toute la journée devant vous, c'est sûr. Mais comme j'accueille tout, il y a des moments où je vais pleurer et puis il y a des moments où je vais être en joie et quand je suis en joie, je suis en pleine joie. Et c'est là où j'ai découvert que dans notre société, on ne voulait aussi pas trop de cette émotion. un petit peu. Mais tu dépasses un certain seuil, en fait, ça te dérange. Ça veut dire que tu as vraiment percé une larme. Par contre, si ça devient les grandes eaux, tout le monde est mal à l'aise. Ou que tu n'es pas assez alignée. Ou c'est que tu es... Ça me traite en... De toute façon, elle est dépressive. Moi, je suis globalement la fille... La fille... On ne va pas dire à Stéphanie, elle est trop sensible. OK. On a peur que je pleure, quoi. C'est la peur des autres. Maintenant, j'ai pris conscience que c'est la peur des autres. Ils ont le droit d'avoir peur, mais moi, ce n'est pas un problème. Si tu me dis un truc qui me rentrit, je vais pleurer parce que c'est naturel. C'est comme ça que je nettoie et que je passe à autre chose. Donc, écouter son corps, pour moi, va venir compléter le mental vraiment de façon très importante. Je vais dans ce sens parce qu'on sait que le mental est déjà bien nourri. Mais n'hésitez pas quand votre corps est bloqué. Par exemple, moi, j'ai découvert le décodage biologique et le décodage biologique m'a emmené à l'écoute de moi, clairement. Parce que quand j'avais mal au ventre, quand j'avais des douleurs dans la poitrine, au lieu de me dire « Ah, je ne comprends pas, ce n'est pas normal. » Mais qu'est-ce que mon corps me dit ? Donc, ça, ça a été vraiment important. J'y ai mis du rationnel dans ce sens-là, du coup. De l'information, du concept, je ne sais pas comment le dire. Pour moi, ce n'est pas très clair non plus. Mais en tout cas, une forme. Voilà. Une forme concrète. Voilà. Ça, ça aide aussi. Donc, voilà l'importance. Moi, c'était ça que j'avais envie de partager. Je peux dire, c'est que les deux sont importants, mais utilisons-le différemment de ce qu'on nous a inculqué. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec. Je ne suis pas ou cerveau droit ou cerveau gauche, on est les deux, en fait. On a besoin des deux pour avancer. On a besoin de tout, en fait. et puis on est un corps, une âme. Voilà, c'est un bon sens. On a besoin de trois, trois éléments. Le corps, le corps est là. Mais ça, je fais beaucoup de travail de synthèse. Moi, j'ai écrit du coup sur mon carnet, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle et il y a l'intelligence spirituelle. Ah, spirituelle. On retrouve l'âme, tu vois, quand on retrouve ça. Et du coup, il y a l'intelligence, même corporelle, moi, je rajouterais même. Parce que du coup, notre corps, il a sa propre intelligence qui va aller chercher, bon, le cerveau fait partie du corps, mais par la partie des sens, en fait, sensorielle et toute cette partie-là. Donc, ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, pour les hauts potentiels, hypersensibles, atypiques, c'est très important de nourrir tous les aspects. Plus vous allez nourrir vos aspects, tous vos aspects, tous vos questionnements et les intégrer. Attention, ce n'est pas intégrer, c'est intégrer, faire l'expérience. Pendant une semaine, vous avez lu un livre, ça vous plaît, pratiquez pendant une semaine. Ça, on sait qu'en PNL, notre cerveau, le fait de pratiquer va nous faire intégrer. Vous verrez, il y a plein d'angoisse, plein de pleurs, de peurs qui vont disparaître. Oui, le fait de pratiquer les choses, c'est sûr, déjà, ça permet l'intégration, c'est ce qu'on disait au départ. Mais il faut aussi que ce soit dans l'émotion. du sens aussi, tu parlais souvent de sens, ça permet l'intégration, la facilité après. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, écoute, non, je n'ai pas de questions. Je ne crois, je vais décider de trois minutes, mais non, je ne vois personne à poser de questions particulières. Après, on pourra aussi répondre en commentaire s'il y a besoin. Oui. Il fait beau, donc je pense que tout le monde profite du soleil et ils ont bien raison de faire la même chose. Même après, en replay, vous pouvez poser toutes vos questions, on répondra avec plaisir avec elle. On mettra des liens sur nos pages et puis comme ça, il y aura la totalité des informations. Merci Stéphanie pour encore ce live très intéressant. C'est toujours agréable de partager avec toi. Évidemment. On verra si on met des choses ensuite en place. C'était génial. C'était génial. Merci à ceux qui ont suivi en replay ou pas. Et puis, merci Adeline parce que d'avoir mis en œuvre ce désir, tu vois, ensemble. Je pense que vous allez nous revoir ensemble. Il s'est passé plein de belles choses justement, du lien. Elle m'apporte beaucoup de rationnel. et dans ce cas, je me soumette au corps justement. Je m'invite à rationaliser ma pratique naturelle. Pour moi, c'était tellement naturel que voilà. Donc, je fais un exercice de rationaliser et puis, j'adore nos échanges. Tu as été une bonne compagne aussi amicale dans ce confinement puisqu'on a échangé en dehors des lives. C'était génial. Et puis, oui, bientôt des projets, j'en suis sûre. Je me sens très fort dans mon corps. Merci à tous et à bientôt. Je me dis à tout de suite. Mais oui, il y a des chances que Stéphane et moi vous l'envoyer, en effet. Merci. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir.